Bonjour à tous, c'est Jimmy, Krav Maga Le Lab. Aujourd'hui, cette vidéo va aborder le thème de l'amélioration de la vue. On avait fait des travaux sur la vision périphérique et sur la vision centrale dans la dernière séquence vidéo. Donc cette vidéo, en fait, elle s'adresse à tout le monde, principalement, bien entendu, pour les personnes qui ont des problèmes de vue, mais bien entendu, ça va être aussi pour toutes les personnes qui souhaitent améliorer leur santé, qui souhaitent tout simplement soulager des tensions, améliorer leur vue, améliorer leur vision périphérique et centrale. Donc bien sûr, ça sera toujours un intérêt plus tard dans, par exemple, votre façon de pouvoir percevoir l'environnement, dans votre façon de pouvoir améliorer votre vision centrale, que ce soit en combat et périphérique, pardon, que ce soit en combat ou dans la rue. Voilà, donc l'idée ici, c'est de pouvoir vous apporter quelques clés afin de pouvoir améliorer votre vue. Alors, il faut savoir que pourquoi on s'y intéresse, c'est que, de manière générale, c'est vrai que dans nos activités qui sont plutôt sédentaires, on a une tendance à rester très souvent ainsi, et donc face à un ordinateur, un écran, ce qui va forcément nous amener une première chose à fixer de manière prolongée, avec une attention soutenue, et qui va donc assécher nos paupières, qui va créer un certain nombre d'autres troubles, accompagnés de tout ce qui est d'ordre de climatisation, donc l'air climatisé, pollution, que ce soit de la fumée de cigarette ou autre chose. Et tout ça, ça va contribuer, en fait, à abîmer notre organe de l'œil. Alors, dans cette vidéo, je voulais parler d'une méthode, qui s'appelle la méthode Bates. En fait, il y avait un ophtalmologiste américain, dont le nom était Dr Bates, un docteur, qui, en fait, bien que décrié par la plupart de ses confrères, a quand même fait des travaux intéressants, notamment parce qu'il a pas mal repris des exercices qui viennent du yoga, et qui viennent notamment du qigong. Donc, il n'a pas inventé grand-chose, le Dr Bates, mais en tout cas, l'intérêt, c'est qu'il a mis ça à disposition de tout le monde, pour justement améliorer sa vue, ce qui est quand même pas mal, parce qu'il a eu des résultats assez extraordinaires. Donc, moi, je ne vous impose aucune vérité, je vous propose juste de tester, peu importe vos croyances, et d'observer ce que ça fait sur vous. Alors, il faut savoir quand même que le Dr Bates se base sur une seule chose, il s'est dit, « Tiens, en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que finalement, la plupart des problèmes des yeux qu'on peut avoir, type myopie, tous ceux qui sont un stigmate, hypermétrope, qui ont des glaucomes, un strabisme, qui sont presbytes, bref. » Eh bien, en fait, il y avait une grande tension au niveau des yeux. Et il s'est dit, « Tiens, qu'est-ce qui se passerait si je commençais à soulager cette tension au niveau des yeux, pour commencer, et peut-être au niveau du corps ? » Et effectivement, il y a eu des résultats qui étaient assez spectaculaires. Alors, c'est pas très étonnant en quelque sorte, mais c'est vrai que de pouvoir imaginer que sa vue peut revenir, ça peut paraître spectaculaire, mais finalement, en travaillant, vous allez vous rendre compte que pas tant que ça, en fait. Voilà. Alors, pour l'histoire, il me semble qu'il y avait un écrivain, c'est Aldous Huxley, qui, lui, à l'âge de 16 ans, il était presque aveugle, il avait des problèmes, en fait, de vue. Et bon, cet écrivain, un jour, a rencontré la méthode Bates, et donc a pu de nouveau recouvrir la vue, et pouvoir, selon l'histoire qu'il raconte, qu'il a pu lire devant tout un auditoire, donc ce qui a été spectaculaire pour lui. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire que Huxley a tout gagné, enfin, tout réussi grâce à cette méthode, parce qu'il faut savoir quand même que c'est un écrivain qui était très proche du monde chamanique, qui prenait des psychédéliques, qui faisait beaucoup de méditation, beaucoup de yoga, donc à mon avis, tout ça a dû beaucoup aider aussi, bien sûr, au fait qu'il ait pu recouvrir la vue totalement. Voilà. En tout cas, de toute façon, vous allez voir, sa méthode, la Bates, elle est assez simple, en vérité. Alors, elle se base sur trois choses. La première, c'est qu'elle se base sur la relaxation. La deuxième, elle se base sur le mouvement, et enfin, elle se base sur la vision centrale. Ça va être plus précis quand je vais en parler. Il a en gros plusieurs techniques. La première technique qu'il a, c'est le scillement, le scillé. Sa deuxième technique, c'est la respiration, on l'a déjà vu ensemble. Sa troisième technique, pardon, c'est l'ensoleillement. Et enfin, ça crée une quatrième technique, c'est le palmine. Alors, il a en gros quatre grandes techniques. Alors, je crois qu'il y en a une cinquième aussi. C'est, je crois qu'il appelait ça la technique du point noir. Je ne sais pas si on aurait le temps de la voir dans cette vidéo, sinon j'en ferais une deuxième. Donc, ces techniques sont assez simples en vérité. Et vous allez voir que finalement, ça peut se travailler assez facilement. Il faudra prendre, surtout pour ceux qui ont des problèmes de vue, et qui souhaitent vraiment améliorer leur vue, de prendre une bonne demi-heure par jour, peut-être plus. Pour ceux qui veulent juste tester, qui veulent juste soulager les tensions, 5 minutes suffiront, voire peut-être même parfois beaucoup moins. Alors, de quoi il s'agit ? Alors, dans la technique, en fait, dite de sciement, c'est très simple. En fait, Bates, il a remarqué quelque chose. Il s'est dit, tiens, c'est marrant, la fréquence, en fait, de sciement est différente entre ceux qui portent des lunettes et ceux qui n'en portent pas. Et il s'est dit, enfin, il a remarqué que ceux qui portaient des lunettes scillaient beaucoup moins des paupières que ceux qui n'en portaient pas. Donc, première chose, c'est de se dire, tiens, on va tester, s'exercer. C'est effectivement, c'est pas logique, s'il y a au moins des paupières, vous avez une fatigue oculaire plus grande, une irritation des yeux plus grande, et donc forcément, ça va induire d'autres problèmes à ce niveau-là. Donc, première technique très simple, sciller 3 à 5 fois par seconde, plusieurs fois dans la journée, surtout si, par exemple, vous travaillez devant un ordinateur, de quitter le champ visuel de votre écran, de regarder ailleurs, et puis de sciller plusieurs fois, ou même de sciller pendant que vous faites ce travail face à votre ordi. Voilà, donc la première technique est assez simple, c'est juste de sciller 3 à 5 fois par jour, et c'est tout. Donc, ça, c'est assez simple. Deuxième technique très simple, c'est la respiration. Alors, la respiration, pas besoin d'y revenir, j'ai fait donc 3 vidéos dessus, vous pouvez vous inspirer de tous les exercices, principalement les tout premiers en fait, comme la respiration ventrale qu'on avait vu ensemble, éventuellement, de tout ce qui est de l'ordre de respiration, carré, triangle, etc., mais vraiment, respiration simple, la plus simple possible, où vous venez gonfler votre ventre, puis la cage thoracique, puis les épaules, et ainsi de suite. Donc, je vous invite à revenir sur cette vidéo si vous ne vous en rappelez plus, ou si vous ne vous l'avez pas vue, ou si vous ne connaissez pas. Sinon, c'est très simple, c'est d'avoir une respiration qui soit continue, plutôt lente. A savoir que, selon Bates, et c'est vrai qu'on peut le remarquer, si vous le travaillez, vous vous rappelez que ça vous apaisait, et en outre, ça a une tendance à rendre la vision, la vue plus nette. Donc, à tester, pour ceux qui ont des problèmes de vue, ce qui n'est pas mon cas. Troisième technique, la troisième technique, c'est, je crois, c'était dessiner avec les yeux. Alors ça, c'est assez simple aussi, dessiner avec les yeux, en vérité, c'est, alors je ne sais plus si c'était vraiment ça dont je voulais vous parler. C'était l'ensoleillement, pardon. C'était l'ensoleillement. Donc, l'ensoleillement, c'est très simple. Vous allez fermer les yeux, et puis, vous allez orienter votre tête vers le soleil. Vous allez fermer les yeux ainsi, puis vous allez tourner la tête, complètement vers la gauche, comme ceci. Et complètement vers la droite, comme ceci. Et le faire plusieurs fois. Vous allez le faire, je ne sais pas, une dizaine de fois, ou plusieurs fois, même pendant cinq minutes. Ce qui va, en fait, permettre, à l'intérieur, de créer une appréciation de la luminosité. Et c'est un exercice qui est très apprécié, parce que, notamment en termes de bénéfices, il me semble, ça crée comme déjà une première chose, c'est une absorption au niveau de la luminosité, qui est plus grande, et une diminution aussi de la sensibilité à la lumière. Alors, en tout cas, l'ensemble des exercices provoquent ça. Et il me semble aussi que ça permet, alors je ne sais pas si cet exercice en lui-même permet ce que je vais dire, une régénération des cellules photoreceptrices. Voilà. Alors, pareil, troisième technique, assez simple, donc une de, ensoleillement. Enfin, quatrième technique aujourd'hui, c'est donc le palming. Alors, le palming, c'est assez simple. C'est, vous allez utiliser, les palming, c'est les palmes, donc les paumes, en fait. Cet exercice, vous pouvez le faire dans la position que vous voulez, c'est-à-dire debout, allongé ou assis. Le tout, c'est d'être très, très relâché, et si possible, vous soyez plutôt assis ou allongé, parce que l'idée, c'est que vous ayez les coudes qui soient aussi relax. Donc, si vous êtes assis, d'avoir des accoudoirs, par exemple, on met des accoudoirs pas trop, pour ne pas que les épaules soient tendues non plus, et si vous êtes allongé, de mettre des tout petits coussins, afin que vos coudes soient un tout petit peu surélevés, et qu'il n'y ait pas de tension, en vérité. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en fait, c'est très simple, vous allez focaliser sur un objet qui se trouve, je ne sais pas, à un mètre de vous, par exemple, ou deux mètres, et vous allez bien le focaliser. Une fois que vous avez porté attention à cet objet, vous allez prendre vos deux mains, vous allez taper, vous allez chauffer, 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 et imposer vos mains, comme ceci, d'abord sur un oeil, et puis sur l'autre, tout en gardant les yeux ouverts, et vous allez vérifier qu'il n'y a plus de lumière. Et une fois que c'est le cas, vous pouvez fermer les yeux, et rester sur cette obscurité pendant à peu près deux à cinq minutes. Il y en a qui peuvent rester beaucoup plus longtemps dans cet exercice-là, bien entendu. De la même manière que pendant que vous allez faire cet exercice, vous allez respirer régulièrement, lentement, concentrer sur cette respiration. Et puis, une fois que vous aurez terminé cet exercice, à savoir qu'il peut se faire entre cinq minutes et une demi-heure, tout dépend de votre motivation, de ce que vous avez envie de faire, eh bien, vous allez comparer ensuite votre vue en refixant l'objet que vous aviez focalisé juste avant, et en comparant tout ce qui est de l'ordre, de la netteté, de la forme, de la profondeur, des couleurs même. Et puis, vous notez, et bien sûr, vous pouvez répéter ça plusieurs fois afin d'observer des différences. Voilà, donc, pour aujourd'hui, j'ai terminé. Je vous demande tout simplement de tester, plutôt que de vous demander si tout ça, c'est du n'importe quoi ou pas. Tester et observer. Je referai une vidéo de toute façon pour parler des autres techniques de Bates, et notamment de ce qui se fait en Qigong et en Yoga des yeux. Ça peut être intéressant de s'y intéresser. Voilà. En attendant, si pour ceux qui souhaitent vraiment approfondir ce travail, surtout pour ceux pour qui la vue est importante, et du moins pour ceux qui ont des problèmes de vue, je vous invite à vous rapprocher d'un praticien Bates, en tout cas, initié et certifié de méthode Bates, parce que vous ferez un travail beaucoup plus approfondi que si vous le faites seul. En tout cas, si vous seul, vous avez du mal, ou si vous pensez que vous n'avez pas trop de résultats, je vous invite à vous rapprocher d'un peu le praticien. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les. Vous pouvez les poser juste en dessous de la vidéo, ou en message privé, si vous préférez, que ce soit entre nous. Voilà. Passez une bonne fin de journée, et à bientôt. A bientôt.